dans cette partie là on va voir la commande des hacheurs série donc pour commander la hacheur série on va utiliser un astable à base d'amplificateur opérationnel un circuit d'adaptation pour la charge une tension d'alimentation e c1 pour filtrer la tension donc avant d'entamer la stable on va parler sur le montage d'arlington qui permet d'amplifier le courant pour que la charge absorbe le courant convenable ici le transistor qu'on a vu sur le cours du hacheur série c'est un transistor qui a la borne base collecteur l'émetteur donc on va voir le détail de ce montage d'arlington pour le montage d'arlington donc ici on a le transistor le courant dans la base le courant collecteur ib1 ic1 i e 1 la relation entre ic1 i b1 ic1 égale bêta i b1 avec bêta cinguin cinguin très grand voisinage de voisinage de son donc ici le courant ib était amplifié le courant ic est égal à bêta fois ib donc d'après la loi de nœud ici donc ib plus ic1 égale i e 1 dans notre cas dans notre cas ici on a deux deux transistors donc voilà le deuxième transistors donc voilà le deuxième transistors ic2 ici on a i e 2 donc le courant le courant de la base du deuxième transistors ib2 le courant ib2 est égal i e 1 c'est l'émetteur du transistor 1 la relation ici entre ic2 égale bêta 2 fois ib donc on remplace ib2 par i e 1 donc i e 1 donc on aura ici et c2 égale à bêta 2 facteur de ib2 c i e 1 donc i e 1 égal à bêta et c2 égale à bêta 1 on factorise ib2 donc i e 1 égal à bêta et c2 et c2 égale à bêta et c1 1 donc ici bêta est très supérieure à 1 on peut faire que il est à peu près égale bêta fois ib on remplace d'après l'équation numéro 2 ic2 ic2 est égale ic2 est égale bêta 2 bêta 2 fois i e 1 i e 1 c ic2 égale à bêta 2 on remplace i e 1 bêta i b et 1 donc on a un courant ici très important dans le collecteur donc ici le corps i c i c 1 plus ici c'est donc on aura un courant très important dans la charge pour un courant faible et bien on aura un courant qui va passer dans la charge très important donc le montage d'arlington permet l'adaptation pour avoir un courant dans la charge très important donc ça c'est pour le circuit d'adaptation donc après on va développer la star comment avoir un signal créneau 1 à partir du montage à star ici l'ampliop fonctionne en régime de commutation on a une alimentation plus vc 0 donc à la sortie on aura puisque l'ampliop fonctionne en régime de commutation donc il va nous donner une tension soit est égale à plus versace soit est égal si le potentiel de plus est supérieur au potentiel des mois on aura une tension d'alimentation plus vc si on a l'invère c'est à dire v plus inférieur à des mois on aura une tension zéro ici on a deux diodes on l'appelle ici diodes des 1 et diodes des deux si par exemple on a plus fait ça donc la diode en haut va fonctionner donc le condensateur va se charger après le basculement c'est à dire vs égal à zéro cette diode va être bloquée et cette diode va être amorcée et le condensateur va se décharger et comme ça on aura un signal créneau donc on va passer au montage pour développer le montage voilà on va reprendre le montage donc on a les diodes dans la résistance un potentiel mètre qui permet le réglage de alpha donc la diodes on l'appelle ici la diodes des 1 et r dans la prime seconde la diode inversée à l'autre l'ampli au l'ampli au fonction en régime de commutation c'est le pôle moins plus assortie de fs condensateur et les reliés à la partie moins la masse ici la résistance la résistance et c'est la résistance 1 et ici la résistance r2 au départ on se pose que que vs est égal à 0 on se pose que de s est égal à plus de et le condensateur est déchargé le condensateur pc est déchargé donc il passe par c'est à dire le point zéro donc si ici on a plus versat c'est ici on a plus versat d'après le diviseur dans son donc fait plus ici on avait moi donc si v plus supérieur avait moi implique que vs est égal à plus versat si v plus inférieur avait moi implique que v s est égal à 0 donc on a une alimentation plus versat 0 donc pour le cas de vs qu'on a appris ici une supposition que vs est égal à versat la tension au bon du condensateur est égal à 0 donc v plus va être vos des plus vos diviseurs de tension r2 sur r1 plus r2 versat le condensateur la diode ici la diode d1 ici la diode d2 donc de cette partie là on a la qui va passer par ce circuit donc le condensateur va se charger exponentiellement à travers donc ici plus fait ça donc il va se charger à chaque instant il va être comparé avec avec ses pensions qui est v2 v r2 vs sur 1 plus r2 à chaque instant donc ici toujours la tension est constante v1 se charge à l'arrivée au point où on a v sat fois r2 sur r1 plus r2 donc on aura v moins v moins c'est va être si on pas ce point là il va être supérieur à v plus donc on aura une base qu'un on aura un basculement du la tension associé tant qu'il y aura zéro dès que v cv s égal à 0 donc faire c'est qu'à la 0 la diode d1 va être bloqué et la diode d2 va être amorcé donc on aura le passage de ce circuit là donc le condensateur va se décharger elle va se décharger donc toujours la tension bc glaser et le courant se décharge lorsque vc arrive au point ou égal à zéro arrive au point ou égal à zéro donc on aura on aura v moins inférieur à plus donc il y aura plus versace et le cycle recommence et le cycle recommence donc d a va être amorcé et de 2 va être bloc donc on aura une tension crème donc ici c'est alpha t ici c'était donc c'est un astable en jouant sur le potentiomètre on peut jouer sur le alpha donc souvent le fonctionnement désiré donc c'est la stable qui permet de commander le circuit d'adaptation et qui permet de laisser passer le courant dans la charge donc c'est c'est un type de commande de circuit à base d'amplificateur opérationnel donc ici on a vu la commande à base d'amplificateur est le même pour le ne555 donc le ne555 permet de faire le même type de commande pour comme l'amplificateur opérationnel ici le circuit d'adaptation ici la stable donc r7 elle peut être réglable pour ajuster l'angle pour ajuster le alpha le rapport cyclique et la commande de circuit d'adaptation elle est par le ne555 qui va délivrer un astable 1 0 comme l'exemple qu'on a convient de le voir et voilà c'est c'est les deux types de de commandes du rachat série merci de votre attention